Bonjour à tous, bonjour à toutes, alors aujourd'hui présentation d'un steelbook qui est arrivé il y a déjà plusieurs jours mais bon j'étais pas là pour vous présenter donc je vous présente maintenant, il s'agit de Soleil Rouge qui nous arrive en version restaurée 4K Ultra HD, il y a également le Blu-ray même si c'est pas indiqué dans cette édition, c'est une édition Studio Canal que j'ai acheté chez CineStory, je crois que c'était vendu 29€ et quelques et avec les 10% du coup ça revenait à peine 27€, alors c'est un film que je n'ai pas vu, je sais qu'il y a un casting assez dingue dans ce film, c'est un film réalisé par Terence Young en plus, donc le réalisateur de pas mal de James Bond, celui qui avait réalisé Doctor No, Bombée de Russie, Opération Tonnerre, et dans ce film on a Charles Branson, Alain Delon, Ursula Andress, donc voilà très très gros casting, un film assez particulier je crois qui mélange plusieurs genres, donc si vous avez vu ce film déjà vous pouvez me le dire dans les commentaires, donc ça nous arrive en steelbook, il n'y a que cette version là je crois pour l'instant, il y a une version amarrée qui devrait sortir ou qui est sortie peut-être, depuis quelques jours, donc avant de déballer on va faire le tour de l'édition, alors au niveau des langues, j'étais surpris, on n'a que de l'anglais, il n'y a pas d'AVF, je ne sais pas s'il y a une VF qui existe sur ce film, il n'y a que de l'anglais en tout cas ici, en 2.0 mono, bon il y a des sous-titres français quand même qui sont présents, mais il n'y a pas de VF, je suis assez étonné, bon c'est pas bien grave, je le regarderai en VO, le film est sorti en 71, on a droit donc la version KK Ultra HD et Blu-ray, le film dure 1h56, l'image c'est du 1h85, on a quelques bonus de présents, Soleil Couchant, Steven Osaki nous parle de Toshiro Mifun 20 minutes, donc c'est l'acteur ici qui joue dans le film, sur le tournage de Soleil Rouge, extrait de Pour le cinéma, réalisateur Pierre Mignot, donc c'était tourné en 77, la bande-annonce originale, pas grand chose quand même en bonus, parce qu'on a 28 minutes de bonus, plus la bande-annonce, donc c'est pas non plus dingue, après je ne sais pas s'il existe d'autres bonus, allez, je déballe cette édition, voilà, il est déballé, alors on a un petit fourreau cartonné, ça peut être pratique pour le protéger, par contre il faut espérer qu'il n'y ait pas de coup, étant donné qu'il y a le fourreau, alors ce steelbook, bah écoutez, il est de finition glossy, il n'y a pas de titre, on a juste ici Charles Branson sur son cheval, donc c'est plutôt banal en soi, il n'y a rien de fou, donc ça, c'est pour la face avant, sur la tranche, vous avez le titre en version originale, Red Sun, avec le logo Studio Canal, et au dos, donc on a l'autre acteur dont je parlais tout à l'heure, toujours de finition glossy, là on n'a aucune information, donc on n'a pas de pavé, rien du tout, donc c'est plutôt pas mal sur le dos, c'était dommage quand même que sur la face avant, on n'ait pas le titre, en fait vous avez le titre, ici sur le fourreau, donc ça peut être trompeur parfois, quand vous avez les steelbooks en préco ou en vente, avec le blister, on a l'impression qu'il y a le titre au dessus, mais non, c'est uniquement sur le fourreau, ou parfois sur le flyer, quand c'est des flyers, à l'intérieur, vous avez deux disques, donc là on a deux emplacements pour chaque disque, donc ici la version Blu-ray, donc qui représente le visuel du dos du steelbook, et ici vous avez la version QL HD, qui reprend la sérigraphie du visuel qu'on a sur la face avant, du steelbook, voilà le steelbook à plat, donc ici on a du noir et blanc à l'intérieur, avec Ursula Landress ici à gauche, et voilà le steelbook à plat, qui est clairement pas exceptionnel, alors on a quelques effets brillants, je me rends compte ici, sur les petites parties des épées ou sabres, ça c'est léger, bon voilà, il n'est pas exceptionnel ce steelbook, plutôt banal, donc voilà pour la présentation de ce steelbook de soleil rouge, que j'ai hâte de découvrir, parce que je n'ai jamais vu ce film avec Alain Delon, là je me suis procuré il y a quelques temps, pas mal de films avec Alain Delon, je vous en ai présenté lors de la dernière vidéo achat, donc je vais essayer de me refaire quelques soirées Alain Delon, pour découvrir les films que je n'ai pas vus, parce qu'il y a quand même pas mal de films, avec Alain Delon que je ne connais pas, plus que Belmondo en fait, donc ce sera l'occasion avec toutes ces sorties, de redécouvrir ces films, dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du film, donc pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner, je vous dis à tous à très très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501